Bonjour les amis c'est à nouveau Josh sur Easy French. Aujourd'hui on va poser aux gens de Paris des questions autour de la géographie mondiale. On y va? Est-ce que je peux vous demander des capitales des pays autour de nous? Oui. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Très bien. De l'Angleterre? Londres. De Pakistan. Islamabad? Vous êtes prêts? On va commencer par l'Europe, les pays de côté. Est-ce que vous connaissez la capitale de l'Espagne? Madrid. Et la capitale de l'Italie? Rome. Rome. De l'Angleterre? Londres? Londres, oui. La Suisse? Berne? Très bien. De l'Angleterre? Londres? De Canada? Ottawa? Très bien. Des Etats-Unis? F*** Washington. Washington d'ici? Très très bien. Le capitale de Norvège? Oslo? De Suède? Suède, c'est Stockholm. La capitale de l'Espagne? Madrid. De l'Angleterre? Londres. Très bien. De la France? Paris. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Rome. Ah bah c'est trop vite. Rome. Très bien. C'est quoi la capitale de Nouvelle-Macedonie? Ouh là, bah ça je ne sais pas moi. Tu sais toi? Ça n'existe pas la Nouvelle-Macedonie. C'est la Macédoine. Macédoine. Macédoine? Macédoine du Nord. New Macédoine, sorry. Macédoine du Nord. Je ne sais pas. Moi non plus. Une petite indice? Non. Ouais, la première lettre, c'est quoi? C'est S. Non, je ne sais pas. Non, non plus. Tu sais quoi ça? Non. SK. Ça aidera pas, je crois. Ah bah non. Du coup. Scope G. Pas mal. Très très bien. Les amis, vous aimez apprendre le français en regardant nos vidéos et vous avez tout particulièrement apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur la géographie? Alors le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous aurez accès à plein de tuteurs à des prix très attractifs qui pourront vous guider dans votre apprentissage de notre belle langue, mais aussi de notre culture et de la géographie de notre beau pays. Tout ça depuis le confort de votre canapé et quand vous le désirez. En passant par notre lien go.italki.com.easyfrench, vous aurez 10 dollars de crédit italki après votre première leçon. C'est cadeau. De l'Ukraine. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez une fois encore bienvenue dans ces nouvelles séances du module 2. Alors, excellent. Bonsoir. 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 Enchanté une fois encore de se retrouver ici virtuellement. Victoria, Cecilia, Gaël. Excellent. Très bien. Alors. Bonsoir. Bonsoir. La question d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui dit, vous connaissez les capitales du monde, de quelques pays. On peut faire un petit quiz ici en virtuel, d'accord? Parce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà eu mes drapeaux, d'accord? Donc, l'activité, on va commencer avec une activité, je dirais, assez importante et un peu ludique. Alors, je vais vous montrer un drapeau et vous devez dire le nom du pays en question, d'accord? Et la capitale, d'accord? La capitale. Le pays et la capitale. Par exemple, on va commencer avec ces pays. Est-ce que vous pouvez regarder? Oui, en effet, vous pouvez regarder. Il s'agit de quel pays? Le pays? Brésil. 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 En effet, Brésil. On dit Brésil. Ça marche. Parfait. Quelle est la capitale du Brésil? Brésil. Brésil. Exact. Très bien, Yvon. Brésil. En effet. Très bien, ça marche. On va poursuivre. Alors, n'oubliez pas. Oui, c'est un peu difficile, mais oui, je pense que ça marche. Alors, comment est-ce qu'on dit? A quel pays correspond ce drapeau? Les États-Unis. Exact, mais en français. États-Unis. Exact. Les États-Unis. En effet, les États-Unis. Les États-Unis. En effet, États-Unis. Ça marche. Et quelle est la capitale des États-Unis? Washington. D.C. En effet. Très bien. Parfait. Washington. Washington. Parfait. Alors, très bien. N'oubliez pas, en français. D'accord? Le drapeau. Je pense que le drapeau le plus créatif du monde. Le drapeau? Exact. Exact. Très bien, Tokyo. Ça marche. Parfait. N'oubliez pas, les pays en français, en général, ont gendre. D'accord? Les pays ont des gendres. Voilà. Ce drapeau, à quel pays appartient? Espagne? L'Espagne. L'Espagne, d'accord? L'Espagne, tout simplement. L'Espagne. Exact. Très bien, l'Espagne. Excellent. C'est la capitale de l'Espagne. Madrid. Parfait. Excellent. On va poursuivre. Voilà. Ce drapeau appartient à quel pays? Hollande? Pas tout à fait, pas tout à fait. Le Pays-Bas, on dit le Pays-Bas. D'accord? Le Pays-Bas, mais... Non. C'est le drapeau appartient... Inglaterra? L'Anglaterre, en effet. L'Anglaterre. Anglaterre, en effet, ça marche. Quelle est la capitale de l'Anglaterre? L'Anglaterre? L'Inde. L'Inde. Une fois encore? L'Inde? L'Inde. L'Inde. En français, on va dire Londres, tout simplement. Oui, en effet, ça marche. Parfait. Et pour conclure cette activité... Voilà. Quel est le pays en question? Portugal. Le Portugal, en effet, c'est le Portugal. Et quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Excellent, très bien. Alors, pour conclure... Alors, oui, en effet, ces deux drapeaux sont presque pareils, mais ce sont des deux pays complètement différents. Excellent, très bien. Voilà, c'est ça. L'Allemagne, n'est-ce pas? L'Allemagne. L'Allemagne. Et? La Belgique. La Belgique. La Belgique. Voilà, l'Allemagne, la Belgique. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles? Bruxelles? Bruxelles. Bruxelles. Ah, Bruxelles. Bruxelles. Oh, en effet, très bien. Bruxelles est la capitale de l'Allemagne. Berlin. Ah. Berlin. D'accord, Berlin. On va prononcer Berlin. En effet, on écrit B-E-R-L-I-N mais on va prononcer Berlin. D'accord? Voilà, c'est ça. Merci. De rien, de rien, Cecilia. Excellent, très bien. Vous êtes très fière, très forte en géographie. Alors, excellent, très bien. Donc, on va poursuivre avec le contenu du module. Quelqu'un qui peut nous raconter un peu ce qu'on a déjà vu la séance dernière? Qu'est-ce qu'on a vu la séance dernière? Oui. On a déjà regardé les articles indéfinis. On a déjà regardé les articles définis. On a déjà regardé de la même façon les adjectifs démonstratifs, n'est-ce pas? Avec les exercices, les... Les adjectifs démonstratifs. Oui, en général, c'est ça. Donc, maintenant, on va se concentrer, on va s'intéresser. Oui, perdón. Bueno, la última clase nous dit que completions les 5 et les 6. Je ne sais pas si je peux me le réviser pour voir si je le fais bien. D'accord, excellent. Alors, les tâches, oui, sur le groupe de WhatsApp, je vais les... je vais corriger et après je vous donnerai l'image corrigée. En effet, je vais corriger. T'inquiète. Excellent, très bien. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, donc, aujourd'hui, je pense qu'il est le temps. Le pronom, les adjectifs processifs, n'est-ce pas? Oui. C'est... On a déjà vu de la même façon les pronoms démonstratifs. Excellent. Oui, je pense qu'on peut passer à regarder le passé, d'accord? Le passé composé. Oui, en effet, c'est un peu difficile, mais je pense que les dernières... les séances suivantes, on va tout simplement se concentrer à regarder le passé composé, d'accord? On va commencer aujourd'hui. Après, on va avoir... on va continuer jeudi. Je vous donnerai des activités à faire de la même façon. Et après, la semaine prochaine, on va continuer avec le passé composé. Et ensuite, on va regarder l'imparfait. Voilà. Doutant, bervaux, très important, très utilisé en français, en français parlé, en français écrit, très utilisé, d'accord? Le passé composé et l'imparfait. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le passé composé. Première partie, d'accord? D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Attention. Beaucoup d'attention. D'accord? On va commencer avec le passé composé, aujourd'hui. Première partie, on va avoir trois séances, toutes dédiées à regarder cette partie-là. mais on va commencer avec cette explication. J'aimerais l'attention complète. D'accord? Le passé composé. D'accord? Le passé composé, on va regarder maintenant sa formation. Comment est-ce qu'on va former le passé composé? Alors, toujours, une phrase en français bien structurée, bien écrite, Toujours, on aura trois éléments. D'accord? Trois éléments. Dans un premier temps, on va avoir le sujet. D'accord? Le sujet ou le pronom sujet, n'est-ce pas? Le pronom sujet. Voilà. Le pronom sujet, bien sûr. Quels sont les pronoms sujet? Je, tu, il, elle, ou en. D'accord? Ce sont les pronoms sujets. Nous, vous, il, ou elle. Au pluriel, n'est-ce pas? Soit masculin, soit féminin. Voilà. Le pronom sujet. Dans un premier temps, on va voir le pronom sujet. Le premier élément, très important. D'accord? Le pronom sujet. Quels sont les pronoms sujets? Voilà. Ce sont les pronoms sujets. Alors, attention ici, parce que ça peut aider beaucoup à mieux comprendre. On peut faire jeu ou jeu apostrophe. D'accord? Il y a deux possibilités. Je ou jeu apostrophe. Voilà. Deuxième élément, très important. On va regarder le verbe. D'accord? Un verbe auxiliaire. Deuxième élément, un verbe auxiliaire. Aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer à regarder le verbe auxiliaire avoir. D'accord? Comme je vous disais, on va tout simplement regarder aujourd'hui le verbe avoir. Avec le verbe avoir. Deuxième élément, très important, un verbe auxiliaire. Il y en a deux. D'accord? Il y en a deux. Le verbe avoir et le verbe être. Mais aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer, regarder le verbe auxiliaire avoir. Conjugué au présent. Attention. Conjugué au présent. Attention. Donc, avant de commencer, quelle est la conjugaison du verbe avoir au présent? Quelqu'un? Le verbe avoir au présent? Je puis. Vas-y, nous, encore? Je, tout, à, ils, elles, on, à, nous, à bon, nous, ça, bon, vous savez, ils, elles, sont. Exact. Ils, elles, sont. En effet, ici, on va prononcer j'ai. En effet, ici, c'est le est ouverte. C'est un peu bizarre, mais c'est j'ai. Dans ce cas-là, en effet, j'ai. Tout à fait, j'ai. D'accord? J'ai. Tu as, en effet, il, elle, on a. Très bien. Alors, je vais surtout distinguer ces parties-là parce que c'est très important. Donc, nous avons tout le bien prononcé, excellent, au niveau de la prononciation. Très bien. Voilà, c'est ça. L'autre côté, j'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, bien sûr, vous avez, ils ont, ou elles ont, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Très bien, excellent, Yvon. Parfait. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, on va faire ici la liaison, n'oubliez pas, la liaison, vous avez, de la même façon, la liaison, ils ou elles ont, de la même façon, avec la liaison, d'accord? La liaison. Parce que, oui, en effet, c'est quelque chose de différent entre dire, ils ont, elles ont, à dire, ils sont, elles sont, d'accord? N'est-ce pas? Ils sont ingénieurs, elles sont architectes, par exemple, et ils ont 24, ils ont 24 ans, elles ont une voiture, voilà. C'est ça. Excellent. Très bien. Parfait. Jusque là, il y a la question? Il n'y a pas de question? Jusque là? Premier élément, le pronom sujet. Deuxième élément, verre auxiliaire, le verre avoir. Conjugué au présent. Je pense qu'il n'y a pas de question ou il y a la question? Ça marche. Ça marche. Parfait, Lisette. Parfait. Excellent. Donc, troisième élément est plus important. Le plus important, le troisième élément, le participe passé. D'accord? Le participe passé dans le verbe, du verbe en question. D'accord? Aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer avec le verbe qui finit en ER et IR. D'accord? ER et IR. Le participe passé. Attention. Le troisième élément très important, c'est le participe passé. D'accord? Le participe passé de chaque verbe. On va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir le participe passé d'un verbe? Par exemple, si le verbe finit en ER, on va tout simplement éliminer le R à la fin et on va accentuer le E avec l'accent aigu. D'accord? Accent grave, accent aigu. On va éliminer une fois encore le R. On va avoir parler et on va accentuer le E à la fin avec l'accent aigu. C'est ça, le participe passé. Et plus facilement, pour obtenir le participe passé d'un verbe qui finit en IR, on va tout simplement éliminer le R. C'est-à-dire, au lieu de dire finir, on va dire fini. au lieu de dire parler, on va dire de la même façon parler. Parler, parler au niveau de la prononciation, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est ça, la première explication. Ça marche jusqu'à là. Par exemple, quel sera le participe passé du verbe manger? Manger. Le participe passé du verbe manger? Manger. Manger. En effet. Manger. Accentuer. En effet, au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon, Cécilia. Excellent, très bien. Manger. Manger. Mais au niveau de l'écriture, alors, en effet, il y a un changement. Regarder, par exemple, de la même façon. Regarder. Avec l'accent, on va éliminer le R. et on va accentuer le E à la fin. C'est-à-dire, regarder. Voilà, regarder. Manger. Regarder. Chanter, par exemple. Chanter, de la même façon. Chanter. D'accord? Chanter, chanter. Toujours, on va prononcer de la même façon. À sa forme infinitive et à sa forme au participe passé. D'accord? Voilà. D'autres exemples à vous de me dire? Professeur, me pourriez un exemple de l'épargne de la même façon. D'accord, excellent, oui, parfait, très bien. oui, de rien, de rien. Bien. D'accord. Avant de passer à ça, on va se concentrer avec le verbe qui finit en IR. Par exemple, finir. D'accord? Finir, fini. On va tout simplement dire fini. Choisir, par exemple. Oui, c'est fini. Voilà, c'est ça. Finir, le verbe qui finit en IR, on va tout simplement éliminer le R à la fin pour obtenir le participe passé du verbe. Finir, fini. Choisir, choisie. et voilà, il ne faut encore finir. Et choisir, grandir, 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 d'accord? Grandir, grandir. Il y en a plein. Partir, partie. D'accord? Choisir, finir, 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 fini. Choisir, choisir, grandir, grandir, partir, partie. De la même façon, manger, 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 chanter, chanter, regarder, regarder. Voilà. N'oubliez pas le E accentué et sans le R, tout simplement. D'accord? Voilà. Par exemple, un exemple. Oui, mais jusqu'à là, il y a des questions parce qu'on va regarder des exemples maintenant. professeur. Oui. Quand on utilise E, 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 pour exemple, parler, applique pour tous, non? Pour je, tu, il, nous, nous, il. Exact, le participe passé est le même avec, attention à ça, avec le verb auxiliaire avoir. Dans un premier temps, oui, ça marche, ça fonctionne pour tout le pronom sujet, en effet. Par exemple, on peut faire un exercice ici. J'ai parlé. Voilà. J'ai parlé, je mangeais, d'accord? tu as mangé, pardon, et il, elle, on a choisi, d'accord? Nous avons chanté, nous avons chanté, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez grandi. Voilà. J'ai, j'ai parlé avec un ami, avec mon ami, par exemple, avec mon ami. Tu as mangé des pommes de terre, par exemple. Tu as mangé, il, 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 il a choisi le cours de français. Nous avons chanté, la Marseillaise, la Marseillaise. Voilà. Voilà. Vous avez grandi au Mexique. Ils, ou ils ont, ou elles ont, regardé un film. De, un film romantique. Voilà. C'est ça. Voilà. Les exemples. J'ai parlé avec mon ami. Tu as mangé des pommes de terre. Attention, oui. Des pommes de terre. Il, elle, on a choisi le cours de français. Nous avons chanté, la Marseillaise. Vous avez grandi au Mexique et finalement, j'ai regardé un film. Ils, ils, ou elles ont regardé un film romantique. Voilà. Hablé con mi amigo ou he hablado. Ça marche. Tu as mangé, tu as mangé des pommes de terre. Comiste ou has comido. Papas. Il, elle, on a choisi le cours de français. Elle a escogido ou escogió les deux fonctions. Le cours de français, bien sûr. Nous avons chanté la Marseillaise. Nosotros cantamos ou hemos cantado la Marseillaise. Vous avez grandi au Mexique. Ustedes han crecido ou crecieron en México ou usted creció ou usted a creci ou si a crecido en México. Ils ont ou elles ont regardé un film romantique. Elles ou elles han mirado una película romantique. Voilà. César. Il y a de pas de question? Pas de question? Ça marche. Ça marche. Parfait. Oh, en effet, les autres? Avant de passer à faire les exercices. Bien sûr. Oui, alors, le passé composé, alors, est ultra, hyper utilisé dans le français parlé et de la même façon dans le français écrit. D'accord? C'est le passé composé, le passé compuesto. D'accord? Ça fonctionne avec fui et ido. Les deux fonctionnent. Habler ou est hablé ou est hablado. Les deux fonctionnent. D'accord? Comment est-ce que vous, pour vous, quel est le mieux qui s'adapte? Comment est-ce que vous comprenez le passé composé? Si vous devez traduire, futur traducteur et traductrice. Si vous devez traduire, comment est-ce que vous interprétez? Yvonne, Cecilia, Ana, Gael, Victoria. En el español sería participio, la doido, pero me doy cuenta que los verbos del parpacet, participo, participo, va depender en que termina le verbo si c'est R si c'est R et ainsi en fonction excellent parfait en fonction de que termine le verbo exact es más fácil en español porque solo es ad oído pero para los verbos es un poquito más para cada uno aprender eh oui 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 en effet en effet maintenant on va regarder le participat c'est plus en détail excellent commentaire excellent très bien oui en effet c'est ça c'est ça très bien alors s'il n'y a pas de questions alors maintenant on va passer à regarder très rapidement je pense que oui ça marche oui dans un premier temps je pense que ça va aller d'accord ok de la même façon oui auxiliaire avoir on peut constater trois trois verbes conjugués en effet alors à vous d'accord à vous de de tout simplement lire quelqu'un qui veut lire la première colonne ses premières parties après on va passer à regarder ça et voilà jusqu'à là ses deux premières colonnes quelqu'un qui veut lire le verbe parler et le verbe finir après Gaël tu peux lire s'il te plaît le verbe parler Gaël si tu es là elle tu es là oh alors je peux venir vas-y vas-y Lisette parfait merci Lisette excellent d'accord parler j'ai parlé toi parler il a parlé et nous avons parlé et vous savez parler ils ont parlé excellent oui très bien c'est ça parfait merci Lisette excellent oui on peut constater le participe passé se parler d'accord participe passé parler participe basé voilà participe passé il va parler parler voilà merci Lisette finir quelqu'un quelqu'un d'autre qui veut lire Anna peut-être Cécilia finir j'ai fini qui a fini qui a fini il a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini voilà excellent très bien excellent parfait exact on va tout simplement éliminer le R n'est-ce pas avec le verbe qui finit en IR on va tout simplement éliminer le R et on va se concentrer avec fini tout simplement de la même façon de la même façon ici on va éliminer le R à l'infinitif et on va accentuer d'accord le verbe avec l'accent aigu accent aigu accent grave accent circonflexe accent grave aigu circonflexe voilà donc je pense qu'il n'y a pas de question jusqu'à là n'est-ce pas il n'y a pas de question on peut passer à faire les exercices voilà merci alors maintenant on va passer à faire les exercices ok ça marche alors dans un premier temps on va se concentrer avec le verbe qui finit en ER donc n'oubliez pas le verbe le passé composé avec l'auxiliaire avoir d'accord avec l'auxiliaire avoir n'oubliez pas d'accord auxiliaire avoir voilà quelqu'un qui veut lire la consigne la consigne l'explication et faire le premier exercice voilà et jusque là quelqu'un avec le verbe déjeuner l'explication et la consigne quelqu'un Yvan Victoria Anna Cecilia Gaël une fois encore alors je pense que ton micro ne marche pas très bien Gaël sinon tu peux écrire sur le chat donc à vous le participe avec l'auxiliaire avoir le participe à ces verbes en ER d'accord le verbe que finisse en ER par exemple parler manger regarder chanter travailler préparer déjeuner etc tous les verbes que finissent en ER d'accord vas-y mais avant de ça tu peux lire l'explication ici et voilà d'accord le passé compose avec l'auxiliaire et le participe le participe et passer de de en ER le participe passer de en ER se terminant par E en plus en plus et plus R par E excellent très bien et une seule remarque se termine d'accord ENT à la fin on ne prononce jamais non prononciance nunca ENT à la fin d'accord et se termine d'accord pour le reste excellent lecture très bien alors à propos en parlant de lecture c'est vendredi on aura le club de lecture donc je vous invite on va lire parce qu'en lisant je pense qu'on peut acquérir alors l'habitude de lire dans un premier temps ensuite on on va prononcer au moment de lire on prononce bien le mot n'est-ce pas et on va comprendre la lecture parce qu'à la fin il y a toujours des questions à répondre donc on va passer un très bon moment ce vendredi soir à 19h pile je pense oui en effet alors je vous invite à faire partie du club vas-y déjeuner vas-y lisette déjeuner excellent et j'ai déjeuné à midi parfait en effet j'ai déjeuné en effet très bien j'ai déjeuné infini parfait excellent j'ai ok en effet j'ai déjeuné déjeuné déjeuner d'accord en effet j'ai déjeuné à midi ça marche manger manger quelqu'un Tania peut-être moi vas-y Cécilia merci tu as mangé des pâtes en effet très bien tu as mangé des pâtes déjeuner